C'est en début de matinée de solundi 29 avril que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, est arrivé à Paris en France pour une visite officielle des trois jours. A l'occasion, et comme le veut la tradition, la République française lui a déroulé tous les protocoles d'accueil dignes d'une visite d'Etat organisée en deux temps. A l'aéroport de Paris-Orly, le chef de l'Etat et la distinguée première dame Denise Nyakeru ont été reçus par madame Crisoula Zakapopoulie, secrétaire d'Etat chargée du développement et des partenaires internationaux letous en présence des officiels venus de Kinshasa. L'autre moment d'accueil solennel a été organisé à la mythique place des Invalides en plein cœur de Paris. Encadré par la ministre Zakapopoulie, le président Tshisekedi a reçu les honneurs militaires et passé le détachement de la garde républicaine française en revue en présence de plusieurs personnalités politiques congolaises et françaises. Le premier jour de cette visite, le chef de l'Etat sera reçu à l'Assemblée nationale et au Sénat pour des échanges de haut niveau avec la classe politique française. Les programmes officiels prévoient ce mardi une rencontre en tête à tête avec son homologue Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée avant une rencontre avec les patronats français le MEDEF. Le chef de l'Etat congolais a aussi prévu de rencontrer sa diaspora de France qui a voté massivement pour lui lors de la dernière élection présidentielle du 20 décembre 2023. Invité par son homologue Emmanuel Macron, le président Tshisekedi tient à redynamiser les partenariats stratégiques entre la République démocratique du Congo et l'Hexagone. Kinshasa souhaite un appui multiforme de la France en tant que membre du Conseil de sécurité sur les efforts que déploient les chefs de l'Etat en vue de retrouver l'intégrité territoriale du pays, menacée par une guerre d'agression et de prédation de la part du Rwanda. Au rythme de la fanfare de la guerre républicaine française, les couples présidentielles de la République démocratique du Congo ont été chaleureusement accueillis par cellules de la France opérant du Palais de l'Elysée à l'image de l'état de relations bilatérales voulu excellente entre les deux plus grands pays francophones du monde. Après ces moments de convivialité, le président Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tshisekedi se sont retirés pour une séance de travail en bilatéral. Cette visite, qui intervient dans un contexte particulier marqué par la guerre d'agression que vit la RDC, a permis aux deux chefs d'Etat d'avoir des discussions franches et approfondies dans les domaines de sécurité, de la culture, de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de l'environnement. Devant la presse, le président Emmanuel Macron a fait part des avancées significatives qui résultent de cette rencontre. Il a aussi insisté sur le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous voulons défendre la consolidation de la souveraineté de votre pays. C'est l'objectif de notre excellente coopération de sécurité et de défense. Le ministre des Armées se rendra donc prochainement dans votre pays sur la base des échanges que nous avons eus pour consolider en particulier les initiatives en termes de formation, mais aussi capacitaires, que nous pourrions prendre pour renforcer justement cette souveraineté. C'est ce qui s'est manifesté à travers notre soutien à la création d'une école de guerre à Kinshasa, par notre appui à la formation d'une brigade de combat en jungle de votre armée. Cette dynamique, nous voulons la poursuivre. Elle est clé y compris pour donner une crédibilité à ce partenariat minier et au retour plein et entier de votre souveraineté dans toutes les régions de votre territoire. Et c'est pourquoi nous voulons être à vos côtés pour ces objectifs de défense et de sécurité. Enfin, votre visite intervient, je l'ai évoqué, dans un contexte particulièrement tragique pour le peuple congolais. Nous en avons évidemment longuement parlé avec le président à l'instant. La population de l'Est de la RDC souffre depuis maintenant trois décennies des conflits armés, des déplacements de population et des ingérences étrangères. La France continuera à se battre pour qu'elle ne soit pas oubliée et qu'une solution soit trouvée. Et vous recevoir, passer le temps que nous avons passé à parler en détail de ce qui se joue, c'est aussi redire très clairement qu'il ne peut pas y avoir de double standard et que nous qui défendons l'intégrité territoriale en Europe, nous la défendons aussi sur le continent africain. Dans ce contexte particulièrement douloureux, je veux évidemment réexprimer notre solidarité avec le peuple congolais et rappeler ici la position de la France. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés et particulièrement l'offensif du M23 qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qui l'occupent. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Le même optimisme a été clairement affiché côté congolais. Le président Félix-Antona Tshisekedi-Chilombo s'est montré très rassurant. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume, on peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga. Ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Retombé direct de cette mission officielle, le président congolais ramène quelques millions d'investissements, notamment dans les domaines des infrastructures.